On est regardé par 38 millions de téléspectateurs par semaine. On est le producteur qui travaillons avec le plus de diffuseurs. Donc on travaille avec tout le monde, toutes les plateformes, de par la diversité aussi des talents qui sont à la tête des sociétés. Ça leur permet aussi de fournir beaucoup de programmes, soit en création, soit par l'exploitation du catalogue. Parce que l'avantage d'être le premier producteur de production mondiale, c'est qu'on a accès à énormément de formats. Donc c'est aussi ça qu'on vient chercher chez nous. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexia Laroche-Houbert, CEO de Banijay France. Alexia, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est possible. Si les gens n'ont pas regardé la télévision ces 20 dernières années, tu es une personnalité incontournable des médias, plus particulièrement de ce qu'on a appelé en France la télé-réalité. Est-ce que tu savais petite que tu voulais faire ce métier ? Alors j'ai vu, j'ai un peu travaillé quand même l'épisode. J'ai vu que ta maman était grand reporter. Est-ce que c'est ça qui a forgé ton appétit pour les médias ou pas du tout ? Je pense que je, comme des familles de musiciens, je suis une famille de gens des médias et de l'audiovisuel. Donc oui, ma maman, ce qu'elle faisait, comme elle était régulièrement absente, elle m'emmenait souvent avec elle quand elle revenait de tournage en post-production, c'est-à-dire dans les salles de montage. Et je me rappelle avoir eu l'outrecuidance de penser que je pourrais mieux monter son sujet qu'elle. Et je me vois disant, disant, non, il faudrait mieux que tu fasses le plan là, comme ça, etc. Donc je pense que j'ai été baignée de cet univers-là. Mais au final, celui qui a été probablement la source de tout, c'est mon père, qui était publicitaire et qui adorait la télévision, était un proche de Jacques Sancel, qui a été un grand monsieur de la télévision. Oui, un grand présentateur. Et donc, je pense que c'est plutôt lui qui m'a donné ce virus-là. D'accord. Et ton premier souvenir de... Alors j'allais dire de médias, parce que Mediarama, on parle vraiment de médias, mais là, toi, c'est vraiment de télévision. T'as un souvenir, ton premier souvenir de télévision ? Oh bah, j'en ai des multitudes. Je pense que le souvenir que je raconte, qui est l'anecdote la plus rigolote, c'est que maman m'embarque dans une salle de montage. À l'époque, c'était pas des... C'était même pas des... Évidemment pas des disques durs, mais c'était même pas des cassettes, c'était des films, comme des films de cinéma, des pellicules. Avec des bobines. Avec des bobines. Et donc, je prends une bobine, et sans faire exprès, évidemment, comme une enfant, je la fais tomber. Donc, tout saute. J'essaie, moi, de rafistoler la bobine. Bon, et la petite histoire, c'était le sujet d'ouverture du JT de 20 heures, qui donc n'ont jamais pu diffuser. Et suite à ça, Elkabach, qui était président d'Antenne 2, donc de la rédaction, a interdit aux enfants de venir dans les salles de montage. D'accord. Donc, il y a une jury prudence, quelque part, d'arrêter la Roche-Joubert, interdit aux enfants dans les salles de montage. Effectivement, c'est des souvenirs, donc tu étais vraiment baignée dedans. Ouais, j'ai toujours eu ça. Puis pour la petite histoire, mon beau-père était directeur de la rédaction d'Antenne 2 de l'information. Il est devenu, après, l'un des fondateurs de Canal+, aux côtés de Pierre Lescure. Donc, vraiment, enfin, je... T'étais destinée à faire ça. Enfin, t'aurais pu faire autre chose, en l'occurrence. Ouais, en fait, quand je dis, t'aurais été probablement plus compliqué de faire autre chose. Ouais. Donc, peut-être que j'ai choisi la voie de la facilité. Bon, après, t'as prouvé aussi que c'était pas... Enfin, que par toi-même, t'avais réussi pas mal de choses, et que, certes, les portes étaient peut-être ouvertes. Oui, mais c'était... Mais t'as quand même pas mal prouvé. Non, mais c'est toute la spécificité des enfants d'eux. C'est que quand ils embrassent le même métier que leurs parents, ils ont à cœur de prouver qu'ils ne sont pas là juste par... par l'ADN de leurs parents. Ça, ça t'a poursuivi, ça ? Non, mais au début, parce que c'est mon premier stage... Enfin, mon premier... Pas stage, boulot, parce que j'ai commencé à travailler très jeune, à 17 ans, je crois que ma première fiche... Je pense que je peux aller à la retraite maintenant. Ouais, sans te demander ton âge, effectivement. Ouais, je l'ai fait dans la société de mon beau-père, donc Michel Toulouse. Et donc, c'est vrai que je faisais très attention de pas avoir l'air d'être privilégiée. Donc, évidemment, on travaille plus, on fait attention, quoi. On fait attention. On va parler un peu de... J'en ai parlé de la télé-réalité. Alors, tu ne fais pas que ça, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué un peu... C'était un tournant de ma carrière. C'était un tournant de ta carrière. Début 2001. Alors, je ne sais plus si c'était début 2001. Enfin, c'était... Ma rencontre avec la télé-réalité, ça doit être 99. Et le moment où je prends les rênes de Love Story et où je lance Love Story, c'est avril 2001. Ouais, c'est ça, avril 2001. C'est marrant, on s'en souvient, on en parle, tu sais. En tout cas, effectivement, Love Story, moi, ça m'avait marqué. Je me rappelle exactement où j'étais en stage dans la boîte. Ouais, et on s'échangeait, alors, on s'échangeait les flux, parce qu'il y avait des flux un peu pirates, tu sais. On pouvait voir en direct ce qui se passait, etc. Et je me rappelle d'une espèce de frénésie, quand même, autour du lancement de Love Story. Ouais, ça nous a un peu dépassés. C'est-à-dire qu'on s'attendait à être sur une nouvelle télé. On s'attendait à avoir une mobilisation des intellectuels et autres politiques contre. Mais on ne s'attendait pas à ce phénomène de société. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu quand même cette levée de bouclier des intellectuels ? Je me rappelle que tout le monde, entre guillemets, crachait dessus, etc. Et pourtant, un succès. Je parlais de frénésie, mais c'était... Ouais, c'était dingue. Et je tiens à saluer Jean-Jacques Benex, qui donc était un cinéaste de référence. Et comme souvent, quand les gens sont modernes, ils le sont complètement. Ils sont à l'écoute de leur public. C'était le seul qui avait dit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est ultra moderne. C'est vraiment les jeunes qui s'emparent de la télévision. Ils y voyaient un côté un peu révolutionnaire derrière tout ça. Une sorte de mai 69... Mai 68, pardon, revisité. Et donc, je m'en suis très gré parce qu'ils n'ont pas été nombreux. Ils n'ont pas un peu d'intellectuels, même, qui arrivent à dépasser le côté bien-pensance. On va tous se mettre contre... Non, mais il y avait un côté, Georges Orwell, ils avaient très peur de ça. En fait, quand maintenant, rétrospectivement... C'était ça, ce truc filmé H24, etc. Non, mais ce qui est génial, c'est que, rétrospectivement, quand on imagine ce qu'on fait les réseaux sociaux, Big Brother est dans les réseaux sociaux. Il n'était quasiment pas dans ce programme-là. Non. Il était, somme tout, assez gentillé. Oui, c'est clair que tu regardes aujourd'hui, c'était assez gentillé. Et effectivement, tu as raison de le dire, de faire le... C'est plus, effectivement, les réseaux qu'on a dans la poche, qu'on invite chez nous, quelque part... On les invite, on s'invite chez les gens. Enfin, voilà, il y a... Moi, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très chronophage, c'est trop chronophage. Mais, voilà, on était très précussants. En fait, on surfait sur une tendance qu'on appelait à l'époque des webcams. La jeune génération ne le sait pas, mais on mettait des petites caméras au-dessus de son ordinateur et on se filmait. Et en fin de compte, c'était le début de l'exposition de sa vie. De chez soi. Toi, tu étais à cette époque chez... Donc, c'est Rendemolle, c'est parti, c'est sorti produit par Rendemolle. Tu étais directrice des programmes. Comment ça s'est arrivé ? Le programme était déjà sorti aux Pays-Bas ? Alors, c'est un truc un peu particulier, parce que quand je parle de rencontres amoureuses avec un programme, c'est vrai. En gros, je lis un petit article dans L'Express qui mentionne le fait qu'un monsieur qui s'appelle John Demolle, que je ne connaissais pas. Tu travaillais où à l'époque ? Je travaillais pour Exclusif. C'était un magazine quotidien sur TF1 d'actualité people et artistique. Enfin, et culturelle. Et donc, je lis un petit encart comme quoi ce monsieur va, d'après une expérience scientifique ratée canado-américaine, où des scientifiques s'étaient réunis dans une forme de bulle pour recréer une société et essayer d'être en autosuffisance. Et il s'était explosé la tête. Enfin bon, il s'était... L'enfer des relations. L'enfer des relations. L'enfer des... Voilà, exactement. Avait décidé de faire Big Brother. Et j'étais allée voir mon patron, qui est toujours mon patron d'ailleurs d'aujourd'hui, qui s'appelle Stéphane Courbien, en disant si un jour ça arrive en France, j'aimerais le faire. Et donc là, on devait être en 98 et ça a été lancé en Hollande en fin 99, je pense. Et là, pareil, c'est l'énorme succès là-bas. Et donc, pardon, juste pour la petite histoire, donc c'est des droits que vous signez avec... Non, en fin de compte, c'est plus que ça. Avec Andemol ? Non, c'est plus que ça, c'est que Andemol va prendre une participation dans la société qui avait été créée par Arthur, l'animateur, et Stéphane Courby. Donc, on va dire avec le panier de la mariée, il y avait les programmes de télé-réalité Ça ouvrait ce catalogue-là. Voilà, dont Big Brother. Ok. Et on devenait l'antenne française de la société hollandaise. D'accord, donc un boulevard derrière le programme qui marche, vous avez les droits, etc. Et c'est parti. Et c'est là où on lance Starak et tout ça. Oui, Starak, c'est assez peu après, je ne sais plus, je n'ai pas regardé... C'est en 2001 ? Oui, c'est ça. En fin de compte, on finit en juillet Love Story, on démarre en octobre ou novembre Starakademy sur TF1. Sur TF1, alors que c'était... Alors qu'on avait signé Love Story sur M6. C'était sur M6. Et qu'est-ce qui fait que ça a cartonné à ce point-là ? C'est la nouveauté ou c'est d'être avant les autres ? Vous êtes les premiers à lancer ça en France ? Oui, on est... En fin de compte, c'est... Oui, je pense qu'on est très novateurs. C'est une télévision qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire avec des jeunes, pour certains très désœuvrés. Et puis, il y avait tout, c'est-à-dire qu'il y avait les jeunes qu'on ne voyait pas. Il y avait l'absence réellement de mécanique, ce n'était pas un jeu, c'était pas... Enfin voilà, il y avait des éliminations, mais ce n'était pas un jeu. Et il y avait le dispositif de captation, c'est-à-dire ces vides-santins, ce loft. En fin de compte, il y avait une conjonction de nouveautés. Et il y a cette fameuse scène de la piscine qui a fait que ça a explosé en audience après. Oui, particulièrement, effectivement. C'est marrant, un petit truc... Ah bah, c'est un truc de... Dont on se souvient aussi. On parle un peu de Banijay, donc c'était lancé par Stéphane Courbi, c'est ça en... En 2007. En 2007. Donc j'ai vu un article sur Écran Total, c'est le numéro 1 dans le monde, le producteur de flux numéro 1 dans le monde. Donc c'est un énorme succès. Oui, c'est une très très belle success story. Et j'ai eu la chance de faire partie du début de l'aventure. Et donc je raconte toujours cette anecdote. On allait au MIP. Le MIP, c'est le rendez-vous de tous les producteurs, les diffuseurs... La grande masse internationale des programmes. Qui est à Cannes. Et j'étais avec un garçon maintenant qui s'occupe de Banijay Event, qui est une des filiales. Et on passait notre temps à dire, voilà, on s'appelle Banijay. Ça se prononce Banijay, pas Banijay. Et on va devenir un gros groupe, donc il faut travailler avec nous. Et les mecs nous regardaient. En plus, lui et moi, on est assez petits. Donc je pense qu'on était à la hauteur des trucs. C'était comme les enfants. Bonjour ! C'est Guy Degrène dans la pub, quoi. Et au final, c'est 3 milliards d'eux de chiffre d'affaires. Et c'est le premier groupe de production au monde. Et comment tu... Indépendant. C'est la vision, c'est l'expérience de ce pool-là de personnes que vous étiez avec... Je pense que c'est... Parce que construire ça en quelques années, 3 milliards, et devenir le murant dans le monde, dans un monde de requins quand même. Enfin, je veux dire, c'est un monde dur, bien établi. C'est pas une nouvelle tech qui sort et où il n'y a personne. C'est pas un océan bleu. C'est le propre de Stéphane, qui déjà avait quand même eu un coup de maître avec la prise de participation dans Desmols, puisqu'il avait gagné beaucoup d'argent en horn-out, en sortant. Et je pense que c'est un garçon qui n'a pas peur et qui ne se pose pas la question de savoir si c'est... Il y va, quoi. Et après, il voit si c'est possible ou pas. Mais quand il a envie de quelque chose, il est très obstiné. Et il regarde les... Et il connaissait très bien les programmes. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est un producteur. C'est pas juste du business. Non, c'est pas du business. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a le nez creux. C'est que c'est quelqu'un qui aime les programmes, qui sent les gens, qui sait comment ça se produit, qui voit comment on peut améliorer une production. Et donc, il a acheté des sociétés, une multitude de sociétés. Donc, on a une croissance organique, une croissance par M&A, par fusion-acquisition, qui a été extrêmement bien pensée. Et il a acheté au prix où il fallait l'acheter. C'est-à-dire qu'il a accepté quelquefois... Il sait l'acheter. Il a accepté quelquefois de ne pas surenchérir. Donc, voilà, je pense qu'il a une multitude d'intelligences. Et il a créé un empire. Et j'avoue, alors que c'est un garçon très discret, qui vient de la Drôme, qui n'était pas prédestiné, pour le coup, à ça. Ouais, pour le coup, effectivement, on parlait de parcours, c'est un parcours différent. Dans le portefeuille, dans le portfolio de Banijay, il y a énormément d'émissions très différentes. Touche pas à mon poste, Fort Boyard, la Starra, qu'on l'a dit, qui s'est relancée, qui marche bien. Qui marche très, très bien. On est hyper contents. Ils ont annoncé, d'ailleurs, la saison 3, là. Ouais, donc ça, c'est... Donc, félicitations. Ça fait... C'est bon. Drag Race France, Masterchef, mais aussi... Le 28 minutes sur Arte. Ouais, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais exactement combien vous avez de... De marques en diff. On a 17 sociétés, mais de nombre de marques en diff. Non, c'est trop difficile. On sait juste qu'on est regardé par 38 millions de téléspectateurs par semaine. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 38 millions... Un français sur deux. Qui a au moins été connecté une fois avec un autre programme. Avec un de vos programmes. Ouais. Par contre, on est le producteur qui travaillons avec le plus de diffuseurs. Je crois que le seul diffuseur avec lequel nous ne travaillons pas actuellement, c'est Disney. Et encore, une de nos sociétés vient de signer une convention de développement. Donc, on travaille avec tout le monde, toutes les plateformes, de par la diversité aussi des talents qui sont à la tête des sociétés. Ça leur permet aussi de fournir beaucoup de programmes, soit en création, soit par l'exploitation du catalogue. Parce que l'avantage d'être le premier producteur de production mondiale, c'est qu'on a accès à énormément de formats. Donc, c'est aussi ça qu'on vient chercher chez nous. De l'IP. Ouais, des propriétés intellectuelles, un catalogue hyper large et des connexions. Oui, on a la chance. Là, par exemple, le gros succès en fiction sur TF1, c'est un programme qui s'appelle « Rivière perdue ». Qui est diffusé tous les jeudis, dont le dernier opus est ce jeudi. C'est un format espagnol qui s'appelle « Monte perdido ». Et donc, c'est une de nos filiales espagnoles qui l'a produit. D'accord. Et comment tu cultives les différences entre ces émissions, ces concepts, ces boîtes de production ? Est-ce qu'elles travaillent de manière indépendante ? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un énorme séminaire hier, où j'ai réuni pour la première fois depuis la création de Banigé France, toutes les sociétés ensemble. Et alors, c'était comment ? Est-ce qu'il y a un esprit Banigé, au final ? Non, il n'y avait pas d'esprit Banigé. Je pense que depuis septembre, je m'y attelle. Il y a une culture qui appartient à une époque, qui était en effet la culture très charque. Tout le monde est en compète, même à l'intérieur des groupes. Celle qu'on peut imaginer de l'extérieur. Et je pense que dans un monde de consolidation, dans un monde aussi difficile que le nôtre, la collaboration est intéressante et constructive, et n'empêche pas le respect de l'individualité des entités. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas besoin. En fait, chacun, c'est le propre d'un producteur, c'est que vous sentez et vous avez envie organiquement d'un programme et de le mettre à l'antenne. Et donc, la diversité des producteurs que nous avons à la tête des sociétés fait qu'automatiquement, ils ne vont pas défendre les mêmes projets. Catherine Alvarez, qui vient de nous rejoindre à la tête de KM, qui produit le 28 minutes, ne va pas défendre la même chose que Florence Fayard, qui est à la tête de Benigy Productions France, qui produit Les Apprentis, qui a démarré lundi. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. OK. Et des fois, il y a de la concurrence entre toutes ces sociétés, pour des créneaux, pour la diffusion. Oui, il y a de la concurrence, alors c'est plutôt... Pour des appels d'offres, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Oui, alors il y a des appels d'offres. Par exemple, en fiction, là, il y a un appel d'offres pour France Télévisions. On a eu un brief conjoint. Et après, chacun y va de sa propre créativité et le meilleur gagnera. D'accord. Donc, c'est... Mais ce n'est pas une personne qui gagne. La vraie compétition, c'est sur, justement, ce qu'on appelle l'allocation de formats. C'est-à-dire que l'une de mes missions, c'est d'allouer les formats qui arrivent de l'international. D'accord. Alors, déjà, les sociétés montrent leur intérêt, parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas toujours d'intérêt pour tel programme. Et s'il y a plusieurs sociétés qui ont le même intérêt pour le même programme, dans ces cas-là, c'est à moins d'arbitrer avec les équipes, en fonction de leur capacité à vendre, le temps disponible pour le développer. Parce qu'il n'y a pas de mystère. En France, on est des très bons adaptateurs de formats. Et d'ailleurs, on est reconnus comme ça. Et je considère que c'est une création aussi. Ça fait partie de l'œuvre de création. Complémentaire à quelque chose qui a déjà été fait, mais c'est une œuvre de création. Et donc, après, moi, j'alloue. Et là, il peut y avoir des petites rivalités. Mais scènes que tu arrives à gérer, humaines. Pas toujours. Quelquefois, je n'arrive pas à les gérer. Mais c'est le propre d'un patron. Ça choisit. Bien sûr, c'est des arbitrages. Et ça peut créer de la friction ou une déception, plus exactement. Mais l'avantage, c'est qu'on alimente beaucoup avec des nouveaux formats. Bon, une déception fait place à une joie après. Oui, ça va quand même très vite. Et il y a de la collaboration ou de la mutualisation possible ? Parce que quand on fait... Alors, c'est très intéressant que tu dises ça. Tu vois, du build-up de société. À un moment donné, tu peux dire, bon, en fait, les gars, il y a peut-être des doublons, bosser ensemble. Non. Alors, quand Stéphane Courbi a racheté en démol, l'intérêt du rachat tenait aux synergies possibles avec Ben Nidget. Et donc, à couper des coups et avoir une réflexion stratégique sur les frais généraux, sur la manière dont on produit, etc. Nous, c'est vrai que maintenant, enfin, je suppose que ton public qui aime les médias doit le savoir, il y a le gâteau publicitaire baissant. Les chaînes ont moins d'argent à investir dans les programmes. Donc, c'est à nous aussi de trouver des solutions pour que le programme coûte moins cher de manière à préserver nos marges. Ce qu'on n'arrive pas à faire, très clairement. Vous vendez moins cher et les marges... Oui, on a perdu en, je ne dirais même pas trois ans, près de 10% de la marge. 10 à 15% de la marge. Donc, quand même, on a des véritables impacts auxquels s'ajoute l'inflation. Donc, là, on arrive à des mutualisations. Ça peut être des mutualisations de décors, de lieux de tournage. On essaie, par exemple, de faire bouger les équipes. Là, ce que je leur ai dit, c'est qu'un producteur qui est inoccupé dans une filiale à un moment, parce qu'il n'y a pas d'activité, il peut aller travailler pour une autre filiale. Voilà, il reviendra chez lui. Oui, bien sûr, mais... Voilà, donc, essayer de mettre un peu plus de synergie pour faire baisser les coûts et pour pouvoir être toujours compétitif pour aussi des diffuseurs qui connaissent quelquefois des difficultés. Oui, et ça, ils l'entendent, c'est bien accepté ? Oui, bien sûr. Après, ils sont maîtres de la gestion et ils ont une autonomie de gestion sur leur filiale dans la mesure où elle est cohérente avec ce qu'on appelle, nous, les policiers groupes. Mais on leur fait confiance et on a raison, d'ailleurs, parce qu'ils vendent. Donc, on ne serait pas numéro un si on n'avait pas à la tête des patrons qui ont des volontés, une vision, un égo quelques fois. Oui, bien sûr. Et de se développer. Et comment tu fais ? Je le sais, parce que j'ai eu moi-même tout ça. Oui, bien sûr, tu y as été. Ce que tu disais, c'est un truc un peu important, c'est que tu as occupé tous ces métiers. Oui. Depuis que tu as dit que tu as commencé à travailler il y a 17 ans, donc tu connais un peu ce qu'ils font au quotidien. J'ai fait tous les métiers de l'audiovisuel, sauf un que je regrette. Je n'ai jamais fait de la programmation. Il y a très peu de gens qui savent faire de la programmation en télévision. Ils sont 5-6 en France. Alors, faire la programmation, c'est faire la grille pour une semaine, une journée. C'est-à-dire que tu as décidé d'un seul coup de programmer tel film face à telle autre fiction, par exemple, sur une chaîne, ou quel est des horaires de diffusion, quel est la pub. Il n'y a pas beaucoup de postes, j'imagine. Non, il y a très peu de postes. C'est pour ça que c'est une compétence qui est très rare. Et c'est une compétence que je n'ai pas. Et je regrette de ne pas l'avoir. Alors, rien à voir, mais avec tous les programmes que vous avez, et tu sais, le développement des fasts à la télé, vous pourriez très bien demain... On a des fasts, hein. Vous avez des fasts internes ? Alors, déjà, on a des fasts au niveau international. On a démarré ça au tout début de la faste. Donc, on a énormément de chaînes à l'international de fastes. Donc, tu pourrais te tôt proposer... Et on a des chaînes de fastes en France. Après, c'est une économie qui n'est encore pas simple. Et alors, il peut y avoir une intention, par exemple, je donne un exemple, de relancer une marque. C'est ce qui a été fait avec Bataille et Fontaine, sur le rideau. On l'appelle toujours le rideau, mais ça s'appelle... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas fait entre la cuisine. Non, c'est... Oh, c'est pas... Derrière le rideau. Non, il n'y a pas de rideau ? Mais il y a un rideau dans le... Oui, il y a un rideau. Bataille et Fontaine, je vais retrouver. Ah, il y a de la vérité qui compte. Heureusement que j'ai une de mes amies qui est la collaboratrice, qui me le douce à l'oreille. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Eh bien, ils ont lancé une chaîne Fast. Ça a créé une sorte d'appétence pour la marque. Et donc, c'est comme ça qu'ils se retrouvent maintenant sur C8 avec de très, très, très bonnes audiences. Ça, c'est dingue. C'est une belle manière assez... Ça coûte pas très cher à faire. Mais Secret avait fait ça aussi. Secret, Jean-Louis Bloch, qui est le patron dans Desmols, avait exposé la marque sur les réseaux sociaux en créant des sites dédiés. Et donc, de nouveau, les jeunes avaient vu ce programme, se sont dit, tiens, c'est super. Et ça a permis de relancer la marque qui a été annoncée par TF1. D'accord, ça, c'est... Comment on fait, justement, pour ne pas lasser les téléspectateurs ? Là, tu parles de Secret. Autant, bon, tu vois, la vérité qui compte, il y avait... Secret, ça a disparu pendant un certain nombre d'années. Donc, il y a un air de fraîcheur. Oui, c'est le fait que ça disparaît. Par exemple, c'est Koh-Lanta. C'est-à-dire Koh-Lanta, 22 ans. Ça, c'est un pari. D'autant plus que Koh-Lanta, il y a les puristes, il y a les gardiens du temple. Donc, il faut faire très attention de ne pas trop produire, de ne pas mettre des mécaniques trop complexes. C'est pour ça, il y a quelques années, quand j'étais à la tête d'ALP, enfin, il y a encore 4 mois, 5 mois, j'étais encore à la tête d'ALP, on a décidé, il y a 2 ans, de resimplifier la mécanique et de revenir à Back to Basis, c'est-à-dire deux équipes, les jaunes et les rouges, une mécanique plus simple, etc. Oui, ça, ça fait partie des choses que vous... Toi, tu participes un peu, à ces discussions ? Quand j'étais à la tête des filiales, oui. Oui, là, oui. Quelquefois, je peux y participer avec les patrons de filiales, parce que comme j'ai une vision élargie de tous ces corps de métier, mais c'est vrai que c'est à eux et leurs équipes de faire ça. C'est leur boulot, maintenant. Moi, j'ai une vision, maintenant, qui est plus macro, plus stratégique, new business, intelligence artificielle. Ça t'intéresse quand même ? Tu suis un peu dans les boucles de maille et c'est d'avoir un peu ce qui se trame. Oui, c'est toute la difficulté. C'est l'arbitrage de ce temps perso. Oui, et puis comme j'ai... Alors déjà, ça demande du temps. Premier point. Et deuxième point, je ne veux pas rentrer sur leur plate-bande. Ils ont... Il faut préserver l'organique. C'est-à-dire, eux, ils ont l'organique de leur programme. Ils ont... Voilà. S'ils le défendent bien, c'est qu'ils le portent, eux. Donc, je ne vais pas me substituer à eux. Ce que je peux faire, c'est quelquefois les accompagner et leur donner un petit incentive. Voilà. Bon, c'est toujours intéressant. Alors, c'est quand la prochaine saison de Koh-Lanta ? Je ne sais pas si la patate est annoncée. Si, alors moi, j'ai vu le premier épisode. Ah oui, toi ! Ok, j'allais dire, je l'ai loupé. Parce que c'est le dernier casting que j'ai fait. D'accord. C'est un casting pour le coup que j'ai fait parce que j'étais à la tête d'ALP. Voilà. Et donc, je pense que Téphane va l'annoncer. Il y a eu la conférence de presse. En général, c'est des mouvements dans les médias qui veulent dire que ça va bientôt être annoncé. Bon, donc on suivra ça. Ça fait partie, je crois, de le seul programme que je regarde en linéaire, en direct. Alors oui, moi, j'ai l'amouré dans le pres. Tu sais, il y a le petit rendez-vous avec les enfants. Moi, c'est l'amouré dans le pres. C'est ton truc. C'est lundi soir, l'amouré dans le pres. Il y a des rendez-vous comme ça. Ouais, j'embrasse Karine, d'ailleurs, que j'adore. Et c'est drôle parce que quand... Et tu t'en lasses pas ? Non, et j'ai été chassée pour prendre la direction de Fremontal qui produit l'amouré dans le pres. Alors, je ne voulais pas quitter mon groupe, mais de manière assez rigolote. Je leur disais, non, je ne veux pas savoir comment vous le produisez. Je veux toujours le regarder avec une forme de naïfité. de ménagère de plus de 50 ans maintenant. Oui, de l'autre côté de la lucarne. Tu parlais un peu des difficultés. Ouais, il y a les difficultés économiques. Est-ce que le fait qu'il y ait de nouvelles plateformes, ça a un peu explosé ? C'est quand même ces dix dernières années. Je suis un peu large dans le temps. On parle, voilà, il y a Netflix, il y a Disney, etc. Tout a un peu explosé. Est-ce que ça a ajouté pour vous ? C'est des opportunités ? C'est des difficultés ? Alors, c'est plutôt des opportunités. Alors, il y a ces des opportunités, déjà parce que ça permet de proposer des programmes qu'on ne proposerait pas automatiquement au linéaire. Donc, ça, c'est vachement bien. Deux, c'est des nouveaux interlocuteurs qui avaient une rage de conquête. Et parfois, des budgets aussi. Et des budgets qui étaient intéressants. Alors, je parle un peu au passé parce qu'ils sont rentrés dans une forme d'industrialisation et ils se sont normés. Oui, une maturité qui est arrivée très vite. On le voit bien. D'ailleurs, Amazon est en train de licencier une grosse partie de son équipe. Donc, ils sont quand même face à des réalités économiques. C'est qu'ils sont nombreux pour un... Un gâteau d'attention qui n'est pas extensible. Et le seul qui gagne vraiment de l'argent, c'est Netflix. Parce que c'est le plus ancien et qu'ils ont trouvé le modèle économique assez rapidement. Donc, nous, pour nous, c'est une opportunité. Après, il y a une lutte. Et heureusement, parce que comme nous, on est un groupe international, on considère qu'on est à armes égales avec les plateformes. Donc, on arrive à imposer des choses que d'autres n'arrivent pas à imposer. C'est la protection de ce qu'on appelle justement l'IP. Donc, les droits de propriété sur nos formats. Ça a été très compliqué au début. Ils commencent à s'ouvrir à ça parce que c'est la puissance des Américains. C'est qu'ils s'adaptent à la nécessité du marché. Et comme ils veulent avoir accès à des marques premium dont ils ne sont pas créateurs, ils sont bien obligés d'ouvrir leur chakra et de laisser les droits aux producteurs. J'en veux pour preuve Popstar, qui arrive sur Amazon, qui est une IP qui appartient à Benidje. Au début, ils ont bien tenté de dire c'est comme si c'était la nôtre et on leur a dit pas complètement. Il y a un peu des contrats, il y a des choses. Et là, Popstar, c'est rediffusion des anciens programmes ou c'est la relance de la... Non, non, c'est la relance. C'est le reboot de la marque avec d'ailleurs une écriture un peu différente. Ok. C'est pareil, c'est une marque un peu iconique de notre... C'est une marque iconique parce qu'elle a été lancée en même temps que la Starhack en 2011. C'est ça. Et donc, oui, vous leur parlez parce que je sais c'est toujours compliqué avec ces plateformes mais vous avez un poids suffisant pour pouvoir taper du poing sur la table. En tout cas, on considère que c'est un partenaire important mais comme le sont les historiques parce qu'il faut... C'est toujours difficile parce que quand il y a des nouveaux entrants, ça ringardise un peu les anciens alors que c'est des partenaires qui sont au rendez-vous, qui investissent, Oui, et puis dans le chiffre d'affaires, c'est pas normal. Voilà. Donc, pour nous, c'est nos partenaires historiques et donc, on fait très attention. Là, on le voit avec TF1, avec Secret, avec Koh-Lanta et avec Starac. Voilà, c'est un gros partenaire. Néanmoins, on considère par rapport aux plateformes qu'on est à force égale et on préfère quelquefois ne pas signer que TIN dans des configurations qui ne nous semblent pas opportunes. D'accord. Ce qui est un luxe parce qu'il y a des petits producteurs qui n'ont pas les moyens de le faire. Oui, quand tu dois faire travailler tout le monde pour payer... Oui, c'est la puissance des gros. Donc, on utilise cette puissance. Très clair. On va changer un peu d'univers pour aller sur votre média un peu plus petit. Tu as publié un post sur LinkedIn la semaine dernière sur les podcasts où tu évoquais l'importance des podcasts. Alors, tu es passé dans le podcast de Mathieu, génération de YouTube. C'était drôle d'ailleurs parce que moi, je suis passée à côté des podcasts. Je ne fais pas du tout partie de la première génération. C'est-à-dire que tu n'en écoutais pas ou tu n'en écoutes pas ? Non, non, non. Je n'en écoutais pas. Je n'ai pas compris le mouvement de fond du podcast. Probablement parce que je le voyais d'un prisme économique et que je savais que c'était difficile. Ce n'est pas les mêmes économies que la production pour la télé. Oui, ce n'est pas les mêmes économies. Donc, il y a un moment, mon temps va à l'efficacité. Normal. Et j'ai des actionnaires qui me demandent d'aller au lucratif. Donc, voilà. Mais j'ai... En fin de compte, j'ai découvert le podcast parce que mon ex-mari vivait en province et donc j'avais trois heures de route pour le rejoindre tous les week-ends. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis familiarisée avec le podcast. Qu'est-ce que je vais faire pendant trois heures ? Et j'aimais cette efficacité, j'aimais ce moment intime, j'aimais cette forme de prise de temps sur le temps. À l'heure des réseaux sociaux où tout va très vite, etc., je trouvais ça très agréable et je trouve ça toujours très agréable. J'apprends l'italien avec des podcasts. Ouais, sympa. C'est un bon format aussi pour s'améliorer, apprendre, etc. C'est pas que d'affection. C'est un petit format de 11 minutes qui s'appelle Italiano Bello et donc, j'apprends l'italien comme ça dans ma voiture le matin. Après, j'écoute des portraits. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'habite et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière aussi de faire vivre nos marques. J'en ai parlé dans ce LinkedIn. C'est vrai qu'on travaille sur nos marques à développer le podcast sur certaines marques iconiques type le père Fouras, les histoires du père Fouras pour les enfants. C'est un podcast qui est assez évident. Ouais, clairement. Et donc là, vous en avez déjà. Il existe celui-ci de père Fouras ? Tout ça est en cours de négociation. La puissance de Banidjé, contrairement à MediaOne où ils sont une armée de gens, on est assez peu. Donc, on travaille beaucoup. D'accord. Enfin, je ne veux pas dire que MediaOne ne travaille pas pour les équipes de MediaOne. Ce n'est pas ça du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a un temps de disponibilité qui est assez court. C'est une culture aussi ? Ouais, c'est une culture entrepreneuriale très particulière. On est très, très peu. D'accord. Donc, vous travaillez beaucoup. Donc, on travaille beaucoup. C'est bien pour la marche, mais c'est dur pour les organismes. Ouais, surtout, ça permet de garder le contact. La communication passe très vite. Et aussi, ça nous permet d'être un groupe puissant. J'ai fait une petite allocution hier à mes équipes, à tous les patrons, en leur disant, contrairement à nos concurrents, on va essayer d'éviter Winter is coming, pour reprendre la phrase de Game of Thrones. Et voilà, on est en meilleure santé, on fait très attention et on anticipe beaucoup. OK. Parce qu'on pourrait tomber là-dedans en se disant effectivement qu'une crise... Je ne sais pas que vous voulez être dans une méthode coup et c'est juste que tu veux anticiper. Ah non, pas du tout. On anticipe, on réfléchit, on fait très attention. Voilà, pour ne pas être submergé. On le sait qu'il y a... Alors, c'est l'intérêt pour nous, c'est-à-dire que les streamers vont faire attention au budget fiction parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça se consomme en bitching, parce que ça se renouvelle extrêmement difficilement. Je crois sur une centaine de marques qui ont été lancées par les plateformes, il n'y en a que huit qui ont été renouvelées en saison 2, donc ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Donc, on fait très, très attention à ça et on sait qu'on sort de l'Eldorado qu'on nous a vendu sur les plateformes. Donc, on fait attention à garder notre équilibre à nous de manière à bien produire et surtout à garder la qualité des productions qu'on fait. Parce que pour le coup, c'est l'avantage d'être géré par un patron qui a été un producteur. On met l'argent dans nos programmes. On n'est pas, pour actionnariat, une société de finances, des investisseurs qui veulent sortir dans quelques années et faire un culbute. On est géré par un entrepreneur et on est géré par un producteur. Donc, la qualité est essentielle et vraiment un drive. C'est-à-dire qu'on accepte aussi de ne pas gagner d'argent quelquefois pour la qualité des programmes. D'accord, ça c'est intéressant de le dire. Vous n'avez pas bradé, vous êtes là pour durer et votre marque de fabrique, c'est aussi la qualité. Voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les podcasts. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner de l'argent avec les podcasts ? Est-ce que l'appareil on peut faire Fouras, ça va être quoi ? C'est les enfants, donc tu ne vas pas mettre de pub ? Non, alors la pub est complexe, mais dans ces cas-là, on va sur des plateformes de podcasts qui achètent la licence. type un Spotify qui est... Ça les intéresse d'avoir un contenu très bien. Parce que dans ces cas-là, ça leur permet d'avoir un coup de projecteur sur leur plateforme au travers d'une marque qui est iconique. Voilà, donc c'est des autres modèles économiques qui fonctionnent et voilà, sur lesquels on s'appuie. Et qui sont suffisamment intéressantes en termes de rémunération pour vous ? C'est pas... Non, c'est pas intéressant en termes de rémunération. C'est pas ta marotte non plus. Voilà, ça nous permet de faire exister la marque. Par exemple, on le sait, Fort Boyard n'est diffusé que l'été. Donc ça nous permet de faire exister la marque entre deux diffusions. Voilà. OK. Pour dire... Donc il peut y avoir aussi une envie soit marketing, soit de communication. Ouais, de faire durer l'événement. Aussi de faire plaisir à quelqu'un qui fait le programme et qui a une idée. Oui. En tant que manager, en tant que manager, c'est important pour moi aussi de développer la créativité des équipes qui sont à l'intérieur, même si on va pas en faire automatiquement des euros. D'accord. Donc on peut venir te voir avec un petit programme en disant « J'arrive à boucler le budget, si je trouve un annonceur, machin, etc. » Et si tu sens que ça a du sens pour la marque, tout ça, tu peux y aller. Même si tu sais que tu vas pas gagner des millions. OK. C'est bien. Ouais. Non, mais que tout soit pas effectivement drivé que par... Oui, bien sûr. Mais être un bon manager, c'est aussi donner envie aux gens de rester. Ouais. Et ça fait partie de ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des programmes en anglais, les non-scripted, qui ont des plateformes comme Netflix ? « Queer Eye », « Love is Blind ». Ce qui est très intéressant, c'est... « Queer Eye », c'est un vieux format qu'ils ont reboutiqué. Ce qui est très intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'est le mouvement qu'ont fait les plateformes, mais je crois que j'avais pas fini ma phrase. C'est sur l'histoire de la fiction qui coûte cher et sur laquelle il est difficile de compresser le temps entre l'écriture, la production et la post-production. C'est des grosses. Le flux est très rapide. Donc ça permet, en fin de compte, de créer une identité de marque très rapidement, de produire très rapidement. Par exemple, LOL, qui est l'un des gros, 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 gros succès d'Amazon, on peut sortir des saisons très rapidement. Donc ça permet constamment d'alimenter la plateforme. Donc c'est ça qui est intéressant avec le flux. C'est que c'est moins cher, plus rapide et c'est une création d'identité très forte. Quelquefois, on sait pas toujours où la fiction est diffusée, sur quelle plateforme. Vous savez toujours que Koh Lanta est diffusée sur TF1. Ok, oui, ça c'est des différences. C'est des marqueurs. C'est des marqueurs, exactement. Si on se projette un petit peu des émissions ou des choses qui t'inspirent aujourd'hui, que ce soit original, le format, la diffusion, c'est quoi un peu tes inspirations ? Est-ce que tu regardes encore la télévision ? Je regarde énormément la télévision. Vraiment, j'adore ça. D'ailleurs, c'est une de mes frustrations, enfin, c'est plutôt la frustration de mon mec, c'est qu'on peut plus de me voir avec un ordi sur les genoux dans le lit. Non, non, je regarde beaucoup, beaucoup la télévision. Est-ce que j'ai des sources d'inspiration ? Alors, je me suis souvent inspirée parce que je n'ai quand même pas le même métier maintenant, de ma propre vie. Je raconte toujours cette anecdote, je produisais les ch'tis pour ma fille de 15 ans et ma petite, elle ne pouvait pas... Pourquoi pour ta fille de 15 ans ? Non, mais parce que c'était un programme pour les ados. D'accord, tu l'avais en tête, c'était ta persona. Oui, c'est ça, c'était mon spectateur témoin. Et ma petite, elle ne pouvait pas regarder parce que quand même, bon, voilà, ce n'était pas de son âge et donc, j'ai créé le zoo. Et le zoo, c'était une télé-réalité avec des animaux, des soigneurs et donc, elle regardait. Donc, il y en a une qui regardait. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup utilisé ma vie, ce qui m'est arrivé parce que ça arrive à plein de gens. exactement. Voilà, comme sens d'inspiration et puis après, on s'inspire aussi beaucoup de ce qu'on regarde à l'étranger. Par exemple, on sait très bien qu'il y a un mouvement en ce moment sur les formats coréens. Enfin, voilà, il y a des tendances de marché. C'est un peu hallucinant ça, ce mouvement. Oui, alors je regrette que ça ne soit pas arrivé avant mais je n'en ai vendu aucun. D'accord, c'était trop tôt. Comme quoi, il ne faut jamais être en avance. Et pardon, il y a une spécificité. Alors, ma femme, on regarde, mais est-ce qu'il y a une spécificité ou c'est juste parce que c'est la culture de Corée du Sud et une espèce de vague ? Alors, il y a des modes. Il y a, en 2000, c'était les formats hollandais puis après, on est allé au format israélien puis maintenant, on est au format coréen. Voilà, ça tourne. Non, c'est juste qu'il y a une forme de fraîcheur, de délire qui va très bien avec les réseaux sociaux. En fait, quand ils étaient assez en avance en termes de... Ils ressemblaient un peu à Snap. D'accord, quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé. Donc, je pense que ça correspond complètement au mode de consommation des jeunes. C'est un peu foufou, c'est un peu déconne, ça ne se prend pas la tête. C'est... Voilà. D'accord. Alors que par exemple, les formats israéliens sont très psychologiques, sont vraiment... Un peu plus lourds, un peu plus durs. Un peu plus durs, etc. Voilà. Ok. C'est quoi les prochaines étapes ou le prochain projet de Bad DJ France, déjà ? Bad DJ France, alors je l'ai exprimé depuis mon arrivée. J'avais une feuille de route, on va dire, sur les six premiers mois qui étaient de mettre en avant la fiction et la puissance de la fiction en France. On a de très belles sociétés qui produisent à la fois Marie-Antoinette en langue anglaise qui a été vendue dans 147 territoires, que Rivière Perdu, donc on en parlait tout à l'heure, qui est le succès d'audience sur TF1, que des programmes sur France Télévisions, etc. Donc c'est vraiment de mettre un focus sur la fiction, de dire qu'on n'est pas que des producteurs de flux, même si on a été, on s'est construit là-dessus, de recruter des talents, de signer une société qui est celle d'Aline Panel qui fait SAM, en l'occurrence, qui est des fusils lundi en ce moment sur TF1. Donc voilà, il y avait tout ce positionnement sur la fiction, il y a l'intelligence artificielle parce qu'on en parlait, il faut qu'on arrive à réduire nos coûts de production et l'intelligence artificielle par exemple en post-production peut nous aider. Donc là, je viens de signer un accord avec un Américain sur l'intelligence artificielle. Tu l'as vu fonctionner ? Oui, j'ai fait des tests, je ne signe pas en blinde. J'imagine bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ça te détecte ? Ça te propose un pré-montage ? Non, c'est une gestion des rushs. D'accord. Donc c'est une gestion de scriptage et de pré-montage, voilà, qui permet au monteur après d'avoir ce qu'on appelle un bin. Voilà, donc ça facilite le montage. Donc on va faire des tests là et puis ça peut nous permettre aussi, on a des intelligences artificielles qui nous permettent aussi de découper nos programmes et de les mettre après sur les réseaux sociaux pour faire des focus. extraits, etc. Ce qu'on appelle du clipping. Oui, ce qu'on crée aussi, tu vois, là on filme et on a des outils aussi pour trouver les bons extraits, les sortir, formats, etc. Voilà, et pour pouvoir les faire sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, etc. On n'a pas beaucoup parlé des réseaux sociaux, effectivement, vous produisez des choses pour les réseaux sociaux, un peu à la webédia. Non, parce qu'on a toujours considéré que c'était une économie, on a décidé de ne pas y aller volontairement, ça a été une vision stratégique au moment où ça s'est créé. On a eu raison parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de producteurs qui ont perdu énormément d'argent et par ailleurs, le virage du low cost en termes de production, ce n'était pas notre ADN. Donc, je pense que Webédia s'est construit sur cet ADN-là. Bon, alors maintenant, c'est un mastodonte, mais nous, on s'est construit sur autre chose. Là où on est puissant sur les réseaux, c'est l'alimentation de nos réseaux qui sont brandés de nos marques. Donc là, par exemple, sur Star Academy, c'est Andemol qui produit le contenu digital avec une originalité évidemment très particulière parce qu'ils ont accès aux coulisses, aux élèves, à tout ça. Donc, c'est ça qu'on fait, mais c'est une production qui est en lien avec le marketing et la communication du programme. On n'a pas de production native sur le digital. Et ce n'est pas un projet ? Vous ne l'interdisez pas si vous avez d'un coup une idée ? Non, tu sens vraiment que ce n'est pas votre thèse ? En tout cas, ce n'est pas sur ma feuille de route. D'accord. Elle est déjà bien pleine, j'imagine. Tu ne t'ennuies pas ? Non, et puis, il ne faut jamais oublier son core business. Moi, je suis quelqu'un, il ne faut pas oublier qui on est, d'où on vient. on est des producteurs de contenus, des producteurs de contenus qui peuvent aller sur les réseaux sociaux parce qu'on le voit, les formalons sont d'ailleurs rémunérateurs sur, par exemple, Meta chez Meta ou des choses comme ça. Mais on produit, nous, de qualité, des grosses productions. Voilà, c'est notre core business. Et ça marche. Et ça marche. Très clair. c'est parfait. Juste la dernière question qui est un peu le gimmick de Mediarama. est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Un truc cool ? Ouais. Putain, j'aimerais tellement être une fille cool. Alors, ça peut être ce que tu veux. Écoute. Merde, je n'ai pas préparé le truc. Tu vois plein de trucs à la télé. Est-ce qu'il y a un truc cool à la télé qu'il faut regarder en ce moment ? Il ne me sort pas une émission. Ah ouais, non, mais pas cool, ce n'est pas cool. Mais moi, j'ai été bluffée par l'adaptation Squid Game The Challenge sur Netflix parce que franchement, alors évidemment, le programme étant déjà un programme de jeu, un challenge, mais j'ai trouvé ça démentiel, à la fois dans le look, dans les références au programme, dans les jeux qui peuvent être des jeux mais débiles, mais qui marchent tellement bien avec une tension dans les rebondissements. Pour moi, j'ai été bluffée. C'est hallucinant, ce truc effectivement passé d'une série à un jeu comme ça. Franchement, j'ai regardé James Bond, l'adaptation de James Bond, j'étais moins convaincue. Mais là, franchement, c'est une réussite. Bon, écoute, je vais regarder dans l'adaptation. Je ne sais pas si c'est cool. Mais si, est-ce que j'aimerais être cool ? Putain ! Non, mais un truc qui, toi, t'intéressait... Putain, j'aimerais être chilled. J'aimerais être chilled et mystérieuse. J'aimerais être... Ce sera ça, ce sera l'exemple. Eva Garner et à la fois une fille cool, ouais. Je ne sais pas ça, je crois. Mais tu l'es, tu as lâché quand même deux putains sur mon podcast. Ah ouais, parce qu'en revanche, je parle super bien. C'était parfait. Merci beaucoup, Alexa, pour ton temps. C'était hyper intéressant. Bravo pour tout ça. Puis j'allais dire, bon développement pour Banijay, mais c'est déjà bien parti. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut ! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence CauseAvostra, contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com Portez-vous bien ! CauseAvostra.com Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada